et bonjour à vous tous et à vous toutes on se retrouve avec la faux chose en neuf aujourd'hui pour un nouveau tuto sur une franche manicure donc on va voir comment appliquer une franche manicure sur les ongles alors je vous photoshop clé fichier ouvrir vous trouvez des ongles vous allez partout sur internet vous tapez ongles de femme et vous aurez des ongles comme ceci alors on va débloquer tout de suite ça voilà c'est fait donc excusez moi on va prendre l'outil de sélection rapide comme ceci on fait une sélection voilà 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 c'est un ctrl j alors on fait ctrl j voilà notre sélection d'ongles il est fait ici on se prend une teinte saturation qu'on n'applique que sur nos ongles donc on fait alt si on fait alt on descend un peu une petite flèche à paris on fait clic gauche voilà c'est parfait ici on fait rétablir et je veux que ce soit un beau rouge voilà on est pas mal c'est pas mal du tout ok ouais le rouge il est béton il est pas mal on va le vérifier si on le met en incrustation ce que ça donne c'est bon ouais c'est bien comme ça moi j'aime bien voilà donc on fait clic droit fusionner le clic je vais d'abord dupliquer celui-là voilà donc on duplique celui-là on fait fusionner le clic inférieur donc si je l'éteins on en ouvre le noir en dessous c'est parfait alors celui-là je redescends parce que j'étais un petit peu trop vite mais ça change pas grand chose le temps de saturation on va faire rétablir encore je veux que ça s'applique toujours qu'au calque en dessous donc alt donc clic ça va juste s'établir au calque ici je vais dans les ors un peu là je vais mettre mon incrustation aussi voilà on essaye de gagner un peu ouais on est pas mal comme ça clic droit puis le calque inférieur donc on a nos trois calques ce qui va nous permettre en fait de faire le french maniqueur tout simplement alors ici alors je vais mettre l'autre parce que j'aurais dû faire au départ donc on va mettre un masque de fusion comme ceci on ferme ça sert à rien on prend l'outil pinceau on forme une forme une forme s'il veut bien sèche comme ceci voilà alors on se met là comme cela on se met bien en noir ici donc on a fait un premier clic ici on se met à peu près à côté on fait shift et on appuie vous voyez ça nous a fait notre trait de l'autre côté pareil shift bon c'est un peu près pareil voilà c'est un tuto au chemin sans plus vite hop hop après après on agrandit notre forme on enlève puis c'est parti voilà on s'est misé et c'est qu'ils pensent on était un peu mesquins sur ce coup là on se dit pas je t'ai pas fait assez on redimine la forme un petit peu on fait en blanc j'ai peut-être été un peu comme un principe on fait en blanc on récupère de la masse après on va se mettre sur l'autre en dessous on se met un calque donc celui ci on va cacher ce qu'on fait on prend le bout on fait en noir comme ceci on prend le bout ici on fait shift et on vole voilà donc on a une autre couleur donc ici j'étais là on va faire pareil ctrl z toujours avant fonctionnement noir shift ici alors effectivement on ne voit pas beaucoup il y a des reflets mais c'est juste pour avoir un petit dégradé c'est un exemple que je donne on a trois couleurs alors là dessus on va faire fichier fichier importé importé voilà j'ai une gestion shift on redimine la image comme cela on va faire un petit dégradé pas trop non plus là on est quand même et on a notre reflet tout mignon alors on met un masque pour la bonne simple raison et là je vais prendre une forme diffusée on va se prendre une petite forme diffusée comme cela on va se mettre à radon et on enlève un petit peu si ça ne se voit pas après voilà là on va pouvoir combattre l'objet dynamique duplique ok ctrl T on va se mettre ici comme cela entrer duplique ctrl T on va diminuer un petit peu la chose c'est normal on est petit entrer duplique ok ctrl T on diminue un petit peu c'est normal on est petit peu on est petit on fait entrer alors là j'ai peur que ça déborde un petit peu donc il faut faire un masque de fusion pour comprendre comme tout à l'heure et on fait tout doucement voilà alors on fait ctrl on appuie sur tous nos calques de choc on fait des calques ceci on va se mettre en incrustation c'est pas joli on pourrait le laisser en incrustation superposition superposition on est pas mal du tout vous voyez vous voyez alors ici vous êtes fiers je vais aller là parce que j'ai un truc qui me plaît pas je me regarde là je prends ma forme comme ceci je vais aller en moins comme tout le monde un peu ah vous pouvez laisser nous appréhenser voilà là on va se prendre un filtre un rendu comme cela on fait CTRL sur les ongles ça nous fait une sélection alors CTRL Z donc vous avez votre nuage là on laisse comme ça on se met sous nos ongles on fait CTRL on clique gauche et là on va se mettre en lumière tenisée pour voir ça donne un petit reflet ça fait ressortir le rouge c'est un petit reflet sans trop vous voyez la différence ça intensifie nos couleurs en fait sans trop alors effectivement ici vous allez dire l'oreille est bien noir alors si vous voulez que ce soit reste bien noir on se met sur le masque donc on se met en voir ce qui est noir et donc là mes amis voilà on a fait c'est notre french manicure un petit tuto pour les petites dames et puis voilà donc je vous expliquerai plus tard comment faire d'autres ça c'était un exemple pour commencer déjà pour s'entraîner donc pour trouver les images après vous allez sur internet vous tapez png pour les chats pour les images là vous prenez rouge le fan voilà et vous avez des images avec des ongles voilà ben mon tuto il est fini j'espère que ça n'a pas été trop long que ça vous a plu et puis ben un petit like ça fait toujours plaisir même un commentaire aussi ça fait toujours plaisir aussi ben sur ces bonnes paroles messieurs dames je vous souhaite une bonne journée enfin c'est plutôt un tuto pour les femmes la fin bref bon voilà bonne journée à vous tous au revoir